... Alors chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat afin d'exploiter ensemble le domaine de la calligraphie arabe qui est vraiment un art qui suscite l'admiration. Et pour exceller dans cet art, on a besoin de vraiment bien s'entraîner et d'aimer les mots et l'alphabet arabe. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir avec nous M. Ahmed Abdelazim El-Shafi, un calligraphe. Alors, un salam, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Alors, un salam, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Alors, un salam, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Un salam, c'est-à-dire qu'il vous plaît. Merci. Vous avez commencé d'écrire pour nous montrer le style de la calligraphie arabe. Nous voulons savoir les instruments que vous utilisez. Nous utilisons le bambou, un crayon de bambou. C'est le premier des instruments utilisés. Et c'est le meilleur. Et c'est toujours le meilleur. L'encre aussi doit être naturel. L'instrument aussi naturel. Les papiers aussi naturels, comme les feuilles des bananes, sur le papier russe. Des papiers naturels. Il y a deux genres de calligraphie arabe. Les principaux styles de calligraphie arabe des sons d'origine, il y avait la calligraphie horizontale. On a commencé par les lignes horizontales. Le mot calligraphie, cela signifie la sculpture. Donc, pour que l'écriture soit lisible et soit claire, on préfère les lignes horizontales. On l'appelle la calligraphie koufique. Le style koufique. A l'époque, au début de l'islam, on écrivait sur des morceaux de cuir des animaux. On écrivait donc d'une façon cursive. Et pour écrire rapidement. Après le style cursive, on a pris ces manuscrits déjà écrits. On a commencé à les recopier pour les enregistrer. Et dans ce cas, on l'a appelé donc le style ottoman. Donc, on a trois genres de calligraphie arabe. Le style koufique, le koufique, le koufique, le koufique, le koufique. Musulmans, il n'y avait pas... Le style koufique n'existait pas. Il y a les signes, en ce qui concerne les signes qui se trouvent au-dessus de mots pour les bien lire en arabe. On les place aussi d'une façon qui dépend de chaque style, qui diffère d'un style à un autre. Il y a le koufi, le style koufi, koufi, il y a aussi le style kurzi, et il y a le style qui s'appelle nassr. Il y a aussi un autre style qu'on a déduit du style nassr. Nassr, qu'on utilisait dans l'écriture islamique, l'artiste musulman tenait à faire des motifs végétaux ou des calligraphies arabes pour ne pas dessiner, parce qu'ils étaient interdits de représenter, de reproduire des personnages. On disait que Picasso a dit, à chaque fois que je dessine, je trouve que la calligraphie islamique On fait des lignes, une amalgame entre les différentes lignes. On ne sent pas la monotonie en les voyant, on sent que c'est un art, c'est tout à fait comme un tableau, une peinture. Alors, il y a des peintures, il y a des tableaux de calligraphie arabes. Vous avez parlé de Picasso, Picasso en Espagne était très influencé par l'Andalousie et le style Andalouse. Est-ce que le style Andalouse est diffère des autres styles ? Non, le style Andalouse est déduit du style, est dérivé du style koufik. Il y a du style koufik, il y a du style koufik de chaque style de calligraphie et sont dérivés de plusieurs autres formes. L'Iran et l'Inde écrivent le style persan et le style thiers que les Égyptiens excellent dans ce style. Il y a un style qui est le style diwani qui est tout à fait comme les ornementations, les styles académiques desquels dérivent des centaines de styles sont six styles. Seulement, vous avez mentionné que la calligraphie arabe est un art, que chacun, que ses fans l'admire et cherchent à le voir et à s'approprier d'un tableau de calligraphie arabe. Bien, même s'ils ne comprennent pas le sens, il y a plusieurs expositions de calligraphie arabe. C'est une exposition internationale, il y a beaucoup de pays arabes qui participent à cette exposition. C'est la deuxième édition qui sera inaugurée cette année. La calligraphie arabe est un art, ça diffère de la calligraphie latine. La civilisation japonaise aussi, dans la civilisation japonaise aussi, il y a des motifs feuilletés et fleuris. C'est très proche de la calligraphie arabe, c'est un art aussi. Est-ce que nous procédons de la sorte dont la calligraphie arabe est un art éblouissant, que Picasso même a témoigné de sa perfection ? Peut-être qu'il y a une liaison entre la calligraphie arabe et le Coran. En écrivant par exemple la lettre Aïn en arabe, on cherche de le faire, de l'écrire d'une façon... qui correspond au sens de la lettre même. Mais s'il y a quelqu'un qui ne sait pas l'arabe, en voyant cette lettre, il saura que c'est la lettre Aïn. Parce qu'il veut dire « yeux ». Il traduit, on le traduit en français « yeux ». Donc vous voyez, on écrivait le Aïn dans le style koufik de cette façon. Il y a aussi le style persan. C'est l'art et l'habileté de l'artiste, du calligraphie qui influencent l'écriture. Dans la calligraphie arabe, la calligraphie arabe ressemble aux êtres, à des êtres vivants. Il y a dans les expositions de calligraphie, On trouvait souvent des versets du Coran. La calligraphie arabe est étroitement liée au Coran. Comment vous avez appris la calligraphie arabe ? Et où il y a des écoles de calligraphie arabe. Il y a un diplôme de calligraphie arabe. Les écoles gouvernementales... Il y a des écoles gouvernementales où l'on apprend la calligraphie arabe. Les origines historiques de la calligraphie arabe. Les différents styles. Ces écoles ne sont pas des écoles principales. Elles sont des écoles complémentaires. Celui qui apprend la calligraphie arabe comment est-ce qu'il peut devenir un artiste, un calligraphe compétent, calé. Il doit être au début... Son écriture doit être déjà belle avant d'apprendre la calligraphie arabe. Non, ce sont des lignes, ce sont des styles de calligraphie qu'on apprend à le faire. Même si notre écriture arabe simple n'est pas belle, on peut apprendre à bien écrire la calligraphie arabe. C'est le style d'Iwani, un des styles de la calligraphie arabe. C'est tout à fait comme si un artiste esquisse un tableau. Il y a des crayons qu'on peut acheter dans les bibliothèques, mais on préfère les crayons naturels. On écrit et après, on agrémente les lettres. Est-ce qu'il y a des couleurs spéciales pour la calligraphie arabe ? Il faut toujours respecter qu'il y ait une sorte de contraste. Si le fond est clair, donc l'écriture doit être foncée. Il faut respecter le contraste. Le Coran, par exemple, est écrit sur un fond clair et l'écriture est foncée. Il y a des tableaux écrits, de calligraphie arabe, écrits sur des morceaux de tissu, de velours, en velours. Celui qui est écrit sur ces morceaux de tissu, est-ce que c'est un calligraphie ou un tailleur ? Il y a des étapes pour ces tableaux, pour l'écriture sur les tissus. Il y a d'abord un calligraphie écrit sur des papiers. Ensuite, le tailleur prend ce que le calligraphie écrit sur le papier pour le reproduire sur le tissu. L'apprentissage de calligraphie arabe, ça prend beaucoup de temps. Vous avez dit quatre années. Mais si un amateur veut apprendre la calligraphie arabe, comment il peut l'apprendre rapidement ? Il y a des ateliers qu'on organise pour apprendre les débuts de cet art. À partir de quel âge les enfants peuvent apprendre la calligraphie arabe ? À partir de la troisième primaire, il peut apprendre à écrire horizontalement bien. Parce qu'à l'école, à la troisième primaire, l'enfant devient capable de bien écrire. Donc, ce serait facile d'apprendre la calligraphie arabe. Autrefois, il y avait un cours pour apprendre la calligraphie arabe. Mais la belle écriture qu'on apprenait aux écoles autrefois est totalement différente de la calligraphie arabe que nous voyons maintenant. Parce que sur le livre, on n'a pas les mêmes instruments que le calligraphie, que le calligraphie possède. Donc, l'écriture est un peu différente. Mais avec les... Donc, dans les livres scolaires, les manuels scolaires, on n'utilise pas les mêmes instruments. C'est pourquoi la calligraphie arabe paraît un peu différente de ce que le calligraphie fait. Parfois, on voit des tableaux de calligraphie arabe. Il paraît superbe, mais on ne parvient pas à lire ce qui est écrit. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire que le tableau soit lisible et clair ? Ce sont des écoles. Il y a des écoles qui impliquent qu'on écrit d'une façon lisible et évidemment claire, mais il y a d'autres écoles qui s'intéressent plus au design, à la composition du tableau. Dans ce cas, c'est le calligraphie qui explique ce qui est écrit sur le tableau. C'est un verset du Coran. C'est le début d'un verset du Coran. La lettre Nun, il ressemble à une bouteille d'encre. C'est tout à fait comme... Donc la calligraphie arabe est... est étroitement alliée au Coran. C'était un plaisir de vous rencontrer et d'être aujourd'hui avec nous sur notre studio. Merci d'avoir venu aujourd'hui assister à notre émission. Chers téléspectateurs en termes de cette édition, nous tournons à remercier. Je tiens également à remercier notre traductrice Dalia. Je tiens à remercier ma collègue Mona. Merci à vous, Samé, et à toute l'équipe pour aujourd'hui. Et bon moment sur ANA et TV International. Au revoir. Sous-titrage ST' 501